C'est la rentrée pour, et en même temps, votre rendez-vous du dimanche soir sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Camille Langlade. – Bonsoir Bruce. – Bonsoir Camille et avec Nicolas Domenac. – Bonsoir Nicolas. Lui aussi fait sa rentrée ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Et notre invité, la rentrée politique est tout sauf calme. Qu'en pense le leader de la France insoumise ? Se délecte-t-il des ennuis d'Emmanuel Macron ? Ou bien s'inquiète-t-il de la situation économique du pays ? Les deux, peut-être. En tout cas, il répond ce soir pour la première fois aux questions sur la démission de Nicolas Hulot, sur l'hypothèse Cohn-Bendit pour le remplacer, le prélèvement à la source ou encore le pouvoir d'achat en baisse. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, on va aussi beaucoup parler d'Europe et d'immigration, puisque le débat a été lancé cette semaine par Matteo Salvini d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Qui soutenez-vous dans ce match ? Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent, au fond, de tenir le même discours que l'extrême droite ? Plus généralement… Alors ça, c'est pas nouveau, hein ? Êtes-vous toujours insoumis, Jean-Luc Mélenchon ? Comment abordez-vous cette rentrée politique ? Serez-vous toujours le premier opposant ? Ou bien allez-vous changer de stratégie, notamment dans la perspective des élections européennes ? À vous entendre à Marseille le week-end dernier, vous êtes toujours aussi déterminé. Regardez. Il y a une élection, on nous demande notre avis avec nos butins vôtres, on va dire quel est notre avis. Et voici ce que nous avons dit. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron, parce qu'on fait des manifestations, et là, ça sera un référendum. Les citoyens français, nous allons inviter les français à lui mettre une raclée. – Ah, la détermination est toujours là. Et pourtant, on a pu lire ces derniers jours que vous aviez un petit peu changé, que vous vous étiez un petit peu assagi, arrondi. Ah bon ? On vous a même vu danser dans les rues de Marseille. Chaudes ambiances et enthousiasme pour cette rentrée de la France insoumise. – Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFN TV pour cette rentrée politique. Je voudrais vous poser une première question qui, je crois, agite beaucoup de Français, en gros, tous ceux qui sont contribuables, et qui se demandent ce qui va leur arriver à partir du mois de janvier. Le gouvernement hésite sur le prélèvement de l'impôt à la source. Est-ce que le gouvernement a raison, et le président a raison de douter ? Faut-il renoncer à cette réforme, ou au minimum, la suspendre ? – Écoutez, s'ils hésitent, je leur propose de ne plus le faire. C'est-à-dire qu'ils renoncent. L'impôt à la source est une très mauvaise idée. Il ne faudrait pas qu'on enferme le débat sur la technique, c'est-à-dire est-ce que ça va marcher ou pas ? Bon, oui, c'est un problème, bien sûr, mais c'est l'idée même qui ne vaut rien. Les chefs d'entreprise sont déjà beaucoup dépercepteurs. Pour la TVA, pour ceci, pour cela, les cotisations, le truc, le bidule. Là, on leur rajoute l'impôt sur le revenu. Je doute que ça les réjouisse. Mais je mets ça de côté. Moi, je me situe du point de vue de la personne, du salarié. Au nom de quoi mon employeur aurait-il accès à la connaissance de mes revenus, de ceux de mon épouse si je suis marié, du point où j'en suis ? Pourquoi ? On a droit à une intimité, et pourquoi avoir inventé cette diablerie ? Je vais vous dire pourquoi ils ont inventé la diablerie, mais d'abord, je veux qu'on voit la conséquence de cette histoire. Dorénavant, tout est sur la table, l'argent va d'abord à l'entreprise, et si tout va bien, ensuite à l'État. Pourquoi fait-on ça ? L'État, la France est un des pays qui recouvre le mieux l'impôt sur le revenu, 96%. La France a un système de prélèvement mensuel qui, petit à petit, s'est imposé à une très grande majorité de Français. On pourrait décider de dire, bah dorénavant, c'est comme ça pour tout le monde, et puis, on fera une déclaration, je dirais, tous les trois mois, les entreprises passeraient aux impôts le montant de salaire versé, et quoi ? C'est le système de l'État. Pourquoi fait-on ça ? Enfin, il faudrait quand même qu'on nous donne une raison. Qui a inventé ce truc ? On le sait, c'est M. Hollande, Benoît Hamon, et tous ceux qui étaient au gouvernement à ce moment. Ça existe dans de très nombreux pays, vous le savez. On est même plutôt une exception sur ce sujet. L'étranger est toujours l'argument. Non, mais l'autre argument, Jean-Luc Mélenchon, c'est que les Français sont majoritairement favorables à cette réforme qui facilite peut-être le quotidien. Ce n'est pas un argument. Ils ont le droit, mais moi, j'ai le droit d'être contre, et d'expliquer que c'est une erreur. La France a une longue tradition dans la perception de l'impôt, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Il faudrait qu'on regarde de près comment ça se passe dans les autres pays, car il y a la nature de la déclaration et tout ça. Moi, je dis que tout ça ne sert à rien, viole un certain droit à réserve. On n'a pas besoin que votre patron te dise « Ah, ben, dis donc, Maurice, ça va, parce que ta femme, là, cette année, elle a bien gagné. Alors, bon, pour l'augmentation, tu repasseras. » Non, voilà. Alors, je le dis, le système marche. Il n'est pas acceptable qu'on invente cette espèce d'inquisition que va créer cet impôt à la source. Alors, faisons l'impôt mensualisé, faisons ce qu'on appelle l'impôt contemporain, c'est-à-dire que tous les trois mois, on ajuste. C'est très facile à faire ça. Vous êtes d'accord avec la droite qui dit exactement la même chose aujourd'hui ? C'est possible. Écoutez, moi, j'ai déjà dit, ce qui compte, c'est le contenu, ce n'est pas les étiquettes, hein. Donc, s'ils disent la même chose que moi, ou moi, la même chose que sur cet impôt, eh bien, tant mieux. D'ailleurs, on va voter ensemble contre. Vous savez, je ne ferai pas le cadeau à M. Macron de me laisser amuser par l'agitation des chiffons rouges. Si, quand je dis la même chose que la droite, ou que la droite dit la même chose que moi, je ne ferai pas trois sauts périlleux arrière d'horreur, en disant « Ah, ben, si c'est comme ça, non, pas question. » S'ils veulent voter avec nous, c'est parfait. Nous l'avons fait de manière assez spectaculaire, sur la motion de censure, la droite a déposé un texte, ils ont fait l'effort de ne rien mettre dedans qui soit absolument imbuvable par nous, on l'a voté, les communistes l'ont voté. Donc, il ne faut pas qu'il croie qu'il va inventer des... Vous savez ce qu'il adorerait faire, la question que vous avez posée tout à l'heure. Alors, il y a l'horrible fasciste italien, et puis il y a moi, le père la vertu, que serait M. Macron. Donc, une deuxième fois, le vote forcé. Une deuxième fois, « Tiens, je te tords le bras dans le dos, et puis je tire un bon coup sec à chaque fois qu'il s'agit d'aller voter. » Et il fabrique un paysage dans lequel les gens, au nom de cette peur qu'on leur injecterait, devraient voter de telle ou telle manière. Dans l'affaire Salvini-Macron, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. C'est la peste et le choléra, les deux réunis. On va reparler de Salvini et Emmanuel Macron, mais l'autre grand sujet du jour, et on sait que vous êtes sensible au combat écologique, et bien sûr, c'est le remplacement de Nicolas Hulot à la tête de ce ministère si compliqué. Alors, le président cherche un successeur, il a pris contact avec Daniel Cohn-Bendit, ferait-il un bon ministre ? Parce que ça a été dit, et même confirmé, Camille Langlade est ici pour nous le dire. – Par lui-même. – Par Daniel Cohn-Bendit. – Bah oui, ça sent le coup de pub à 3 km à la ronde, il ne sera jamais ministre, et on ne lui demandera pas d'être ministre. – Il a besoin d'un coup de pub, Daniel Cohn-Bendit ? – Ah oui, je crois, il est toujours pour. Mais venons sur le fond, c'est le plus important. – Il y a le fond, vous avez raison, mais il faut trouver une personnalité. Il faut trouver quelqu'un pour incarner cela au gouvernement. – Écoutez, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. On peut le prendre de manière politicienne. J'ai plein d'amis qui disent, « Bah Hulot, après tout, il n'avait qu'à pour y aller, il savait depuis le début. Moi-même, je m'étais risqué dans une vidéo où j'avais complètement oublié, à dire « Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Dans 6 mois, il va se rendre compte que tous ces gens n'ont rien à faire, et il va s'en aller. » Bon, ça durera un peu plus longtemps que prévu. Entendons l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tout ça. L'essentiel, c'est que même un gars qui est prêt à des compromis comme Hulot, qui a fait l'expérience de dire, « J'essaye malgré tout, ça ne fonctionne pas. » Et il arrive à la conclusion qui est exactement la même que la mienne. Le même diagnostic, la même appréciation, et au fond, l'idée que le libéralisme et l'écologie, ça ne marche pas ensemble. Il le dit lui-même, il dit à un moment donné, avec les traités européens, on ne peut pas financer la transition écologique. Les gens, il faut vraiment entendre ça. Entendez le message de Hulot, « Il n'est pas de mon parti, il n'est pas de… » Mais ça ne fait rien. Il faut entendre d'abord que c'est un signal d'alerte majeur. Respectons le sens politique de sa démission. Parce qu'après, vous pouvez mettre n'importe qui derrière. Si c'est pour lui faire avaler le marché carbone, les centrales nucléaires, le glyphosate, par exemple, cette escroquerie du gouvernement Macron, qui a essayé de faire croire qu'il empêchait le glyphosate, alors qu'il a accepté 50 plus à l'Europe, le fait qu'ils sont multirécidivistes. Par exemple, il y a un sujet que vous ne connaissez pas, je vais vous le révéler ce soir, en même temps qu'à tous les gens qui m'écoutent. Cet été, le 17 juillet, Juncker et Tusk, les deux grands chefs de l'Europe, ont signé un accord de libre-échange avec le Japon. Personne n'est au courant. Le mandat était secret. La décision a été prise avec l'accord de Macron, parce qu'il y a eu un conseil, et Macron a donné son accord, le même qu'il nous avait dit, ah, après l'affaire avec le Canada, plus jamais un accord de cette nature. Il l'a signé. Les clauses environnementales ne sont nullement contraignantes. L'accord de Paris n'y est pas. Même les pauvres baleines, les députés européens avaient quand même fait une motion pour dire, s'il vous plaît, si on discute avec les Japonais, au moins, imposons-leur d'arrêter de chasser les baleines. Les baleines, ils n'en ont rien à faire non plus. Donc, la gravité de la situation décrite par Hulot, par son départ, c'est de dire, arrêtez cette folie. Eh bien non, ça continue. Mais tous ceux qui accepteraient d'aller au ministère de l'Environnement, enfin de l'Écologie, sont disqualifiés a priori, selon vous. Même s'ils ont des états d'armes, même s'ils ont à faire valoir, ils n'ont aucune possibilité d'action. Écoutez, moi, quand Hulot est arrivé là, on a eu une discussion dans le groupe Les Insoumis, comment on le traitait, d'accord ? Et on a dit, on ne va pas tirer dessus. Parce que du peu qu'il fera, c'est toujours ça de pris. Bon. Il a essayé de faire des choses, on ne va pas dire le contraire. Et puis progressivement, à la fin, on devenait suspect de ne plus l'interpeller. Et mon collègue Loïc Prudhomme, un jour, a posé la question d'actualité, il lui a dit, est-ce qu'on peut encore vous appeler ministre de l'Écologie, compte tenu de ce que vous êtes en train de faire, l'huile de palme et tout le reste. La mine d'or en Guyane, personne ne fait rien, et j'en passe, et des meilleurs, je parle sur le nucléaire. Donc, on avait dit, maintenant, ce n'est plus possible. Et cet été, dans mon intervention, j'ai dit, ben là, il fout de nous, quoi. On était arrivé à une limite. Et Hulot le sentait. Alors, je réponds, en cela, oui, ceux qui seront là, viennent là de manière sacrificielle. Peut-être qu'ils vont pouvoir empêcher certaines choses d'aller plus vite dans la dégradation. Mais je pense que, maintenant, le pouvoir va se dire, le régime va se dire, ben, tant pis, allons-y. Allons-y un bon coup, parce que, de toute façon, ils nous cassent les pieds. Attendez, pardon, juste une précision. Vous ne croyez absolument pas que l'avenir de la défense de la planète dépendent, par exemple, des capitalistes, c'est-à-dire des gens qui vont investir parce qu'il faut qu'ils investissent, et que c'est là que se trouvent, au fond, les ressources, les profits à venir. Non, je ne crois pas au capitalisme. Ce n'est pas le mot vert, le problème, c'est le capitalisme. Il faut comprendre la logique. Quand vous avez du capital à placer, vous le placez là où il y a les meilleurs rendements. C'est votre métier, vous êtes payés pour ça. Ce n'est pas un complot. Donc, il y a intrinsèquement, dans le capitalisme, en court terme, c'est-à-dire qu'on fait ce qui profite tout de suite, et puis, à reste, on verra. Je vais vous donner un exemple qui m'avait stupéfait. Bon, quand le changement climatique, qui est commencé, s'est manifesté par des phases extrêmes, on a vu remonter du fond des mers des glaçons, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est comme ça, ça flotte. Et ces glaçons sont remplis de méthane. Normalement, on aurait dû se dire, catastrophe, tout ça va partir dans l'atmosphère, il faut faire quelque chose, au secours. Non, vous avez des types qui ont dit, ah, c'est pas mal, ça, c'est plein de méthane, on va la ramasser pour le vendre. Donc, on voit que le capitalisme et l'écologie, ça ne fonctionne pas ensemble. Si on mettait des règles très strictes, par exemple, ce que je propose moi, on fait bifurquer tout le système de production. Les matières qu'on utilise, les matériaux, les machines, les employés qui les font tourner, alors à ce moment-là, vous avez un cadre réglementaire très dur. Par exemple, plus de plastique carboné. Avec quoi vous allez faire du plastique, monsieur Mélenchon ? Avec des algues. Des algues, comment vous allez faire ça ? Oui, on a les brevets. On sait faire tout ça, on sait faire cette transition. La France a relevé des dizaines de défis techniques. Aujourd'hui, jeudi, il faut arrêter avec le nucléaire, mais observons qu'on a quand même été capable de le faire en même pas dix ans. Donc, on sait faire tout ça. La grandeur de la France, si on peut utiliser ce mot, c'est d'être cette nation technicienne qui sait faire des trucs et qui est toujours disponible. Donc, on pourrait, à ce moment-là, dire au capital, ou vous faites ça, ou rien. Mais quand Emmanuel Macron s'était posé au début de son mandat comme le leader, justement, de la protection de la planète avec son fameux slogan « Rendre la planète plus forte », pour vous, c'est fini ? Il ne faut plus croire à Emmanuel Macron, l'écolo ? Non, on ne peut pas le croire. Bon, on ne va pas être chien. Peut-être qu'il avait des bonnes intentions. Il n'a peut-être même jamais réfléchi vraiment au problème, comme les autres, à se dire « Bon, tiens, il y a un problème avec les abeilles, qu'est-ce que ça peut bien être ? » Bon, mais la réflexion de fond, elle est nécessairement sur le fond. Pour ma part, avec mes amis, quand on a appris le problème, on a compris que c'était le point de départ. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc il y a un intérêt général humain, donc il doit s'imposer à tous les intérêts particuliers par la loi. Mais c'est vous le nouvel écolo de la classe politique française, Jean-Luc Mélenchon ? Ben, j'espère pas être le seul. J'en profite pour... Je sais que je ne suis pas le seul, ni moi, ni mes amis. J'en profite pour dire, l'écologie, il ne faudrait pas que certains se l'accaparent comme un fond de commerce. Il faut que tout le monde devienne écolo. Peut-être qu'il y a une écologie de droite, je n'en sais rien, ce n'est pas mon rôle d'aller inventer ça. Moi, j'ai essayé de mettre au point une formulation concrète, pratique, transformée en mesures concrètes et en mesures budgétaires. J'ai appelé ça le nouvel humanisme pour ce qui est de la philosophie. Il faut que tout le monde fasse ce travail. On ne peut pas juste dire, c'est moi l'écolo en chef, c'est moi qui sais mieux que les autres. Non, il faut que tout le monde comprenne. Mais bon sang, il y a urgence, quoi. C'est pas une bonne idée, donc ça, vous êtes catégorique là-dessus. Je pense que ce qui est une bonne idée, c'est que tout le monde comprenne que la catastrophe s'avance. Ne croyez pas, les gens qui m'écoutaient, que ça va se réchauffer tout doucement. Mais vous croyez... Alors un petit peu, puis après un petit peu. Non, ça fait des paliers brutaux. Quand on a signé la COP21, tout le monde a dit, ah formidable, ça s'est passé chez nous, on a signé la COP21, c'est l'accord sur le climat. L'accord sur le climat, il dit, on ne va pas augmenter de plus de 2 degrés. Alors il y a des gens qui sont venus, les chefs d'État des petites îles, ils ont dit, écoutez, nous on veut bien signer tout ce que vous voulez, mais pas 2 degrés, parce qu'à 2 degrés, nous on est noyés. Ah bon, combien vous voulez ? 1,5. 1,5, on a dit, on va essayer de faire 1,5, mais on aura 2. Et quand on regarde ce que les pays ont donné, c'est 3,5 degrés. Donc, même en respectant l'accord de Paris, le changement climatique va avoir lieu, et les catastrophes qui vont avoir... J'aimerais pas votre... Pardon, je termine là-dessus. C'est un problème presque de philosophie personnelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Tous ensemble, ou chacun pour soi ? Voilà, il y a une ville en Inde, c'est chacun pour soi, ils ont appris aux gens à nager, parce qu'ils sont inondés tous les 3 mois. J'aimerais pas votre soir, sur quelque chose de plus terre-à-terre. Ah ça c'est très terre-à-terre, hein ! Et vous n'avez pas eu de moustiques tigres, vous, cet été ? Et la pyrale du but, vous n'avez pas un but dans votre jardin ? Il n'y en a plus. Alors, il y a l'interrogation sur le remplacement de Nicolas Hulot. Est-ce que vous souhaitez que le remaniement du gouvernement soit plus large ? Est-ce que d'autres ministres n'ont pas fait leur preuve et doivent quitter, selon vous, le gouvernement ? Je pense à Mme Nyssen, par exemple. Ça c'est un truc de faire, moi je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Ils vont appliquer leur politique, elle va être terrifiante cette année, parce que, bon, comme il y a aussi un certain amateurisme là-dedans, bon, ils ont mal programmé les choses, et ils se retrouvent avec des événements budgétaires majeurs, il n'y a pas de croissance, alors que paraît-il, ces messieurs-dames sont tellement intelligents qu'ils avaient trouvé comment on allait faire pour que ça marche, il n'y a rien qui marche, il y a moins de recettes de l'État, ils ont promis, bon, monts et merveilles à ce qu'ils appellent les entreprises, c'est-à-dire aux fonds, aux actionnaires, et ils se retrouvent avec exactement ce que je leur avais dit, c'est que tous les sous qu'ils leur ont donné, au lieu d'aller dans l'économie réelle, ils sont directement dans la sphère financière, on a les millionnaires les plus heureux du monde, les milliardaires les plus contents, l'un d'entre eux, que vous connaissez bien, a augmenté sa fortune de 30% cette année, tout ça est aberrant, tout ça est fou, alors que pendant ce temps, le pauvre peuple tire la langue. Est-ce que vous soutenez un autre combat qui est celui de Stéphane Bern, qui dit, on est peut-être en train de me tromper, on m'a baladé, on ne me donne pas les moyens de protéger les monuments, qu'ils soient historiques classiques, ou même ouvriers. Je ne sais pas, ils ont demandé à M. Bern, c'est un gars de bonne volonté, il n'y a pas moyen de s'engueuler avec lui. Il y a des gens comme ça, avec moi, oui, on peut. Mais même moi, je n'y arrive pas. Je veux dire, je l'ai eu une fois, je l'ai pris à partir, je lui dis, dans votre émission, on l'envoie des princesses, des rois, des ducs, il n'y a jamais eu le peuple, il n'y a jamais eu une révolution. Bon, et il avait bien réagi, il avait pris le téléphone, c'est un homme de contact. Bon, il a accepté cette mission, il pensait bien faire, et il s'aperçoit qu'il y a des réalités, qui est, les budgets, l'État, bon, et puis il y avait des gens qui ont trouvé que c'était un peu dur. Pourquoi M. Bern ? Parce qu'il fait une bonne émission, mais alors que vous avez des gens, bon, de haut niveau, qui se sont dit, ben, c'est pas la bonne idée. M. Bern est pris, il découvre, il découvre qu'on vit dans un système pour qui les belles choses, la beauté, la conservation, ça ne présente pas d'intérêt. Si, tant que vous n'expliquez pas comment un château ou une œuvre industrielle peut cracher du dividende, ça n'intéresse personne. C'est comme ça. Mais nous, ça nous intéresse. Est-ce que vous vous réjouissez, Jean-Luc Mélenchon, du passage à vide de l'exécutif, notamment cette semaine qui a été terrible, avec une succession de polémiques, d'événements, la démission, on en a parlé de Nicolas Hulot, rien ne va plus, titre le JDD, aujourd'hui. Le JDD, titre, rien ne va plus, alors c'est que vraiment, ça doit être grave. C'est un sondage, Jean-Bernes, je le disais, polémique. Alors, est-ce que vous vous réjouissez de cela ? Est-ce que vous avez, voilà, un petit moment, après tout, c'est humain, de contentement ? Et j'ai l'impression que maintenant, en politique, l'aspect psychologique joue un grand rôle. Une fois, je dis, il a le point, on dit, il est dépressif, enfin, j'étais presque suicidaire. Ce matin, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, oui, alors lui, c'est encore autre chose, il dit, M. Mélenchon a un problème avec lui-même, il n'accepte pas d'avoir perdu l'élection présidentielle. Alors, comme c'est la 4 ou 5ème fois, au début, je ne faisais pas attention, maintenant, je me dis, mais ils ont un problème avec le résultat de l'élection, pour être obligé de répéter sans arrêt, que c'est eux qui l'ont gagné. Oui, ils ont un problème, visiblement. Ils disent que c'est vous qui avez un problème avec le résultat de l'élection, justement. Bah, encore heureux que j'ai un problème, les gens diraient, mais qu'est-ce que c'est, cet homme, il est candidat, il est battu, il trouve ça bien. Non, je ne trouve pas ça bien, et j'espère que notre tour vienne, je ne sais pas quand, mais il viendra, et on va le faire. Bon, alors, la rentrée ratée du gouvernement, qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? une crise politique majeure, bien sûr, et qui ne concerne pas, il faut aller au-delà de l'apparence. Ce n'est pas seulement M. Macron et son illusion, l'illusion qu'il a répandue qu'il allait traverser le pont d'Arcole 50 fois par jour sans prendre une mauvaise balle, cette illusion que, parce qu'il était jeune et rapide, tout allait aller mieux. Mais cet homme a appliqué une vieille doctrine, celle du ruissellement, l'idéologie libérale, on donne beaucoup aux riches parce que comme ça, les miettes qui tombent de la table seront plus grosses pour les pauvres. C'est la fin. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Je ne vous parle même pas d'idéologie. Ça ne marche pas. Mieux vaudrait que les gens puissent vivre normalement. La consommation populaire, même si nous avons à discuter de ce qui est consommé, c'est le moteur numéro 1 d'une économie. Et c'est normal. Parce que l'économie, qu'est-ce que c'est ? C'est arriver à vivre ensemble, produire les biens dont on a besoin. C'est ce moteur-là qui l'a tué. La seule année où ça a marché en Allemagne, où ils ont eu un niveau de croissance suffisant, c'était l'année où la consommation populaire avait augmenté. L'investissement est nécessaire. Changer les machines pour passer à des process écologiquement soutenables et vous ferez de l'investissement. Ils n'ont rien fait de tout ça. Tout l'argent qu'on leur a donné, ils se le sont goiffrés dans leurs comptes financiers et ils n'ont rien placé dans l'économie réelle. Ce que je dis là, vous pouvez le vérifier. Vous savez que j'ai raison quand je dis ça. Donc cet homme, voilà pour sa politique économique. Quant à sa politique personnelle, c'est la quintessence de la Ve République. Il avait vendu à tout le monde qu'il allait gouverner autrement. C'est pire que jamais. Il était là pour rétablir la confiance. Il l'a encore amoindri. Par conséquent, on peut dire qu'il est déjà dans une impasse. Curieusement, vous le sentez bien. On est un an à peine après son élection. Il y a déjà une ambiance de fin de règne. C'est lié à l'épuisement de ce qu'il porte. Une image qui était fausse, qui était une illusion, une politique qui ne marche pas et un système politique auquel plus personne n'adhère. Est-ce que vous croyez que même vous, la France nationale, vous pourriez arrêter la folie du capitalisme financier, le réglementer ? Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre que l'économie, c'est d'abord produire et consommer pour vivre demain matin et après-demain. Et après-demain. Par conséquent, quand on définanciarise l'économie, de toute façon, l'économie tourne. Et si vous injectez dedans des moyens pour les braves gens de se nourrir, de se bêtir, d'être éduqué correctement, vous faites tourner la machine. Ensuite, c'est à vous de dire qui peut faire quoi. Et en particulier, vous pouvez dire le capital financier, c'est bon, vous avez assez vu. Le droit pour vous d'entrer et de sortir le capital qui est placé dans les fonds de pension, les choses de cette nature, les LBO, pour ceux qui connaissent un peu ce sujet, cet argent qui arrive tout d'un coup et qui ressort après avoir dépouillé les entreprises, tout ça, c'est terminé. Je pourrais par exemple inventer une clause simple, proposer une clause simple. Si vous investissez votre argent pour moins de 5 ans dans une entreprise, vous n'avez pas de pouvoir de vote dans l'entreprise. Donc, inutile d'essayer de presser le citron puisque vous n'en aurez pas le droit en tant qu'actionnaire. Mais il y a plein de mesures qu'on peut prendre de cette nature qui définanciarisent. Pardon, et je termine en disant que oui, il y a des secteurs qui doivent passer à la propriété collective tout simplement parce qu'on a besoin. Il faut aller vite maintenant. Si on veut mettre des éoliennes partout en mer, si on veut que tout ça tourne, il va falloir des outils puissants que seul l'État peut mettre en mouvement parce que le capital privé ne le fera jamais. Vous parlez de l'impasse d'Emmanuel Macron aujourd'hui. N'y a-t-il pas aussi une impasse des oppositions puisqu'on voit une gauche et une droite éclater ? Est-ce que ce n'est pas la chance d'Emmanuel Macron peut-être pour rebondir ? Justement, vous n'êtes pas prêt, vous ne faites pas bloc à gauche ou à droite pour le président ? Écoutez, déjà, c'est la démocratie quand même. Bon, il y a une majorité... Mais même à gauche, il y a plusieurs gauches, plein de gauches. Non mais d'accord, mais il y a une majorité qui a été élue. On ne peut pas passer à côté de ça. Ils ont donc la majorité dans l'Assemblée. Ensuite, oui, il y a des oppositions. Quand vous regardez l'hémicycle, il y en a à droite qui s'opposent, il y en a sur la gauche parce qu'on nous a mis au deux bords. Voilà, c'est comme ça. Depuis Louis XVI. Alors c'est dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a imaginé ça. Mais que voulez-vous qu'on fasse ? Alors moi, je sais ce que j'ai à faire. La droite, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais je sais ce que moi, j'ai à faire. 1. Essayer d'établir les digues les plus larges possibles quand ils avancent frontalement comme ils le font. Et je pense que le fait qu'on ait défendu dans l'affaire Benalla bec et ongle jusqu'au bout la mise en place de la commission d'enquête, etc., résultat, il a abandonné sa réforme constitutionnelle. Mais on l'a fait, oui, la droite le faisait et nous le faisions. Il a suspendu. Il a suspendu. Oui, je crois qu'il a suspendu au clou où ça reste à un moment. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous avez invité des parlementaires d'autres pays lors de vos fameuses amphides à Marseille il y a tout juste une semaine. Vous voulez élargir le cercle ? On a voulu. Non, il ne faut pas tout mélanger parce que sinon, je n'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Pour ceux qui siègent à gauche... Certains vous ont tendu la main, vous ne saisissez pas, c'est maintenant du... Je pense à Olivier Faure qui voudrait faire par exemple un combat commun avec vous sur le glyphosate, sur le congé parental. Vous n'avez même pas répondu. Pardon, excusez-moi, c'est que ce n'est pas arrivé jusqu'à moi parce qu'on n'a pas cessé de leur proposer de faire des choses. D'ailleurs, on en a fait. On a fait un recours au Conseil constitutionnel, ensemble, au Parlement. On a fait la motion de censure ensemble et chaque fois qu'on peut on vote ensemble. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une affaire de contenu. Donc moi, je n'ai rien contre M. Faure. Bon, il a dit qu'il n'était ni Mélenchon ni Macron. Alors, je ne sais pas où ça existe, ça, mais bon, apparemment, lui, il sait où c'est. Ce n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, il se le fait reprocher amèrement dans son propre parti par des gens qui disent mais tout ça, nous condamne à l'impuissance de montrer du doigt les plus proches voisins. Enfin, en tout cas, je suppose que c'est les plus proches. Donc moi, on est prêt à parler tout le temps, mais pas de combine. Alors, par exemple, pour les réponses que vous disiez sur les amphiétés, alors moi, je n'en reviens pas qu'on ait trouvé ça extraordinaire. C'est tout juste si je n'avais pas ouvert une discussion avec tout le monde, avec la droite. Pas du tout. On a invité des parlementaires avec lesquels on discute, on n'a pas invité la direction politique des républicains. Enfin, quel sens ça aurait ? Ils ne seraient pas venus parce qu'ils n'ont même pas l'idée de leur demander. De la même manière, nous n'avons pas invité la direction du parti socialiste, mais des socialistes, des communistes. Voilà comment nous procédons. Quel est mon but ? Évidemment, mettre la digue la plus large possible au Parlement, c'est une institution. Nous sommes dans l'institution. La digue la plus large possible contre les folies macronistes. Et peu me chaud de savoir les raisons pour lesquelles les autres sont contre. Je sais moi pourquoi je suis contre. Vous me comprenez ? Bon, quand je dis que je ne veux pas de la réforme institutionnelle, c'est parce que je veux de la 6ème République et que le peuple s'en empare. Bon, ça c'est la première chose. Puis après, il y a la rue. Ça compte la démocratie sociale. Là, vous avez un appel des syndicats une journée d'action le 9 octobre. Le paysage syndical s'est complètement transformé entre la galère que j'ai vécue au moment du Code du Travail, de l'inversion du Code du Travail où là, bon, les syndicats étaient divisés, personne ne voulait parler avec personne et en gros, on se retrouvait tout seul. La situation a complètement évolué. On a eu des manifestations communes, syndicats partis. Là, les syndicats, il y a une assez large union. Beaucoup d'entre eux ont parlé tout l'été. C'est la première fois que les 12 organisations syndicales de ce pays se parlent pendant tout l'été. Et là, il y aura une manif le 9 octobre. C'est le point de départ. Quand va arriver la retraite, vous allez voir que là, ça va être, on va pouvoir bénéficier de ces nouvelles conditions politiques de combat. Mais alors, vous avez un problème quand même, Jean-Luc Mélenchon. Si j'en avais quand, ce serait parfait. Non, mais qui me semble préoccupant et c'est Sophia Chikirou qui a mis l'accent là-dessus. J'écoute toujours ce qu'elle dit avec intérêt. Et elle dit que c'est la montée des communautaristes et que nous, les républicains, dit-elle, on a un problème notamment aux médias. Alors, il me semble que ça va au-delà du média. Alors, est-ce que c'est votre avis aussi et comment vous allez lutter contre ça ? Ah ben, quand la, il faut comprendre la mécanique. Quand tout ce qui relève de l'intérêt général recule, l'État recule, les institutions communes reculent, le sentiment d'appartenance commune, même des choses toutes bêtes comme l'affaire de l'indemnisation du chômage. Vous annoncez au cadre, si vous gagnez beaucoup, vous serez indemnisé moins. Alors, on peut dire, oui, mais on dirait assez. Oui, mais il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. C'est eux qui cotisent le plus. Donc, si on leur dit, écoutez, vous n'avez plus aucun intérêt commun avec les autres, ben, ils vont finir par dire, oui, on n'a aucun intérêt commun avec vous, débrouillez-vous. J'essaye de décrire par des petites touches comme ça. Quand tout s'en va, d'autres solidarités se mettent en place. D'autres identités apparaissent. Identités, je veux dire, mots d'ordre, drapeaux, consignes communes. Et le communautarisme, en effet, trouve là un terrain quasiment comme un instrument de survie. Parce que des gens se mettent ensemble pour survivre vu que l'État ne s'en occupe pas, vu que, vu que, vu que. Et puis, finissent par ne plus supporter les assignations raciales, religieuses. Quand quelqu'un, dès qu'il a un nom qui ne convient pas à la moyenne de ce qu'on a connu du temps des Gaulois, on lui dira, vous êtes d'où ? Alors, la surprise, c'est de s'entendre répondre « je suis d'Anthony, je suis de Haute-Savoie ». Ah bon ? Mais est-ce que ça, vous définissez le communautarisme ? Absolument. Ça vous gêne ? En quoi ça vous gêne ? Je vais vous expliquer. Alors, tout le monde n'est pas de... Je fais attention, tout le monde n'est pas de mon avis. Je fais attention, je veux convaincre. Pas brutaliser. Moi, je ne vais pas venir avec les livres de la loi et dire « voilà, c'est comme ça ». Il faut convaincre, il faut comprendre qu'une bonne partie des gens qui se sentent assignés à identité religieuse ou de couleur de peau ne se sentent pas par une illusion. C'est parce que c'est vrai. Il y a de vraies discriminations raciales, etc., etc. Nous, alors, à partir de là, je dis aux gens, écoutez, ne tombez pas dans le panneau parce que si vous-même, vous commencez à vous décrire par ce à quoi on vous assise, tout est perdu. Moi, je crois à l'humanité universelle. Je crois que les êtres humains sont tous semblables et que, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes mais ils sont semblables et comme leurs besoins sont semblables et comme ils sont réunis par un intérêt général humain qu'on voit aujourd'hui avec la catastrophe climatique qui s'avance, c'est le moment, les gens, plus que jamais, de se définir comme êtres humains par-dessus tout. Vous avez vu qu'aux médias qui étaient une création pleine d'espoir au départ, ça tourne à la baston généralisée, ce n'est plus entre camarades, c'est vraiment la détestation. Ah oui, je ne peux que déplorer, regretter. Alors moi, je peux y aller au retour parce que quand ils ont créé le média en dit ah, c'est Mélenchon, alors j'avais beau dire mais non, mais non, ils font ce qu'ils veulent, personne ne le croyait. Alors après, ils se disputent, on se dit ah, ben voilà, encore Mélenchon, s'il vous plaît, pitié quoi. Vous soutenez Sofia Chikirou dans cette... Écoutez, moi je ne veux pas me mêler de la discussion... Attendez, moi je ne veux pas me mêler de la discussion au média, c'est une rédaction, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que des rédactions où ça se passe bien, il n'y en a pas tant que ça, comme ça, voilà, c'est dit, je veux dire, en ce moment, il y a une crise à l'Express, il change de patron, personne n'en parle, par contre le média, alors c'est le grand sujet, c'est rare qu'il y a un tel déballage. Par contre, je veux dire, très fortement, que je renouvelle ma confiance personnelle dans Sofia Chikirou, qui est une, d'abord, indiscutable sur le plan moral, je n'ai pas aimé qu'on la mette en cause sur ce plan-là, je le dis tranquillement, et puis surtout, c'est une... Vous ne vous rendez pas compte, vous, mais on ne trouve pas de Sofia Chikirou sous le pas d'un cheval. Cette femme a fait deux campagnes présidentielles avec nous, dont la deuxième, qui n'était pas trop mauvaise, non, pour la com. Elle a fait la campagne de Lopez Obrador au Mexique, elle en a fait dix jours de campagne, mais elle y était, dans l'état-major central, d'accord, il gagne l'élection. Elle a fait la campagne de deuxième tour de Gustavo Petro en Colombie, première fois qu'on est arrivé au deuxième tour. Elle a fait celle de Podemos, je m'excuse, mais enfin, c'est une production de la maison, on se la garde, on peut comprenez, alors les gens me disent ah ben c'est un emploi taillé sur mesure, mais vous aussi vous êtes un emploi taillé sur mesure. Ils n'ont pas pris le type qui ne connaissait rien pour le faire travailler. Et vous pareil, non ? Moi je fais pareil, je fais comme tout le monde, je prends les meilleurs. J'aimerais vous montrer ces images de ces manifestations en Allemagne, dans cette ville de Chemnitz depuis plusieurs jours. Ce sont des milliers de personnes qui se rassemblent à l'appel de l'extrême droite contre les migrants. Tout ça à la suite d'un meurtre dont est suspecté, mais seulement suspecté, un demandeur d'asile. J'aimerais avoir votre sentiment à la fois sur ces manifestations, cet événement, mais plus largement sur au fond ce débat qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe. On est pour ou on est contre les migrants ? Voilà en gros à quoi ça se résume depuis quelques jours. Je connais aussi des gens qui sont contre la loi de la gravitation universelle. Ils n'ont pas les pieds dans les escaliers, on connaît le résultat. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être contre l'immigration ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme me disent, moi j'aimerais une discussion rationnelle sur le thème de l'immigration. Mais je commence par l'Allemagne. Je commence par l'Allemagne. En Allemagne, n'importe quoi a été fait. C'est-à-dire que quand des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens sont arrivés, Mme Merkel, sans rien demander à personne, tout d'un coup à dire si j'en prends 800 000, mettant tous les autres au pied du mur d'une politique irresponsable qui correspondait aux intérêts du gouvernement de droite allemand. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème démographique terrible et qu'ils avaient besoin de gens jeunes et diplômés, c'était eux qui étaient là. Deuxièmement, parce qu'en voyant arriver tous ces gens, ils en ont profité pour mettre une deuxième couche, il y avait des emplois à 1 euro de l'heure, ils ont inventé les emplois à 80 centimes de l'heure pour les immigrés. Donc, d'une manière sordide, cynique, Mme Merkel a utilisé la situation. Et on a fait croire à tous les Européens que c'était comme les champignons sous la pluie, l'immigration. Non, ces gens fuyaient une guerre bien précise, la guerre de Syrie et la guerre d'Irak. Donc, la réponse au problème de l'immigration était en Syrie et en Irak, pas à la frontière. Mais ça veut dire qu'il ne fallait pas accueillir ces 800 000 réfugiés ? Il fallait prendre et appliquer une décision collective. D'accord ? Au lieu de quoi, on a tout laissé, les Italiens se débrouillaient avec, les Grecs se débrouillaient avec. Au risque de les renvoyer chez eux. Jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus et qu'à ce moment-là, on dise « Oh, quelle erreur ! Ils n'en peuvent plus ! » Ils sont devenus nationalistes, agressifs et tout le reste. Mais qui a créé cette situation invraisemblable ? Qui a déclenché la guerre ? Qui continue à pratiquer une politique économique qui vide les campagnes en Afrique et qui s'ajoute au problème du changement climatique ? Est-ce que tous ceux qui nous écoutent savent que 80% des immigrations dans le monde se font entre pays du Sud ? Et que donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas de se dire « Ah ben tant mieux, ils s'en débrouillent ! » Non, c'est que ça crée le chaos partout. Donc ce qu'il faut, c'est rétablir un ordre vivable pour les gens. Alors après, le reste, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous savez à combien on en est ? Combien nous sommes dans l'espace Schengen ? 420 millions. Combien il y a de gens qui sont arrivés de manière illégale l'année dernière ? 75 000. Alors c'est une invasion quand 75 000 personnes arrivent dans un ensemble de 420 millions. Ce n'est pas sérieux. Et vous en faites quoi de ces 75 000 vous ? Ah ben voilà, bonne question. J'en fais quoi ? Mais qu'est-ce que je ne peux pas en faire, ça je le sais. Je ne peux pas les rejeter à la mer. Je suis obligé, quand ils arrivent, je ne peux pas faire autrement que de dire « Ben voyons, qui êtes-vous ? Comment vous appelez ? » Etc. Etc. Mais on ne fait pas ça dans des camps ignobles en gardant les gens sous clés avec leurs gosses comme on vient de le décider en France. Je vous rappelle que M. Macron qui fait le kéké aujourd'hui sur ces questions. M. Salvini l'a approuvé quand il a fait la loi immigration, asile-immigration. D'accord ? Et la France qui jette des larmes de crocodile grosses comme ça quand M. Trump dit « On va séparer les enfants de leurs parents » se sèche vite les yeux parce que chez nous on va garder les mômes 95 jours en prison. Alors, qui est-ce qui est d'accord avec ça ? Vous n'avez pas un ancêtre vous qui a pris la mer ? Hein ? Je ne me délange pas. Sur ce sujet précisément vous êtes régulièrement vous savez attaqué. J'aimerais qu'on écoute l'ensemble de manière très contradictoire. Les gauchistes disent juste que je suis un droitier affreux et les droitiers que je suis un laxiste. Écoutez bien, ça dure 10 secondes. Benjamin Griveaux, votre ami, porte-parole du gouvernement ce matin. Ce n'est pas mon ami du tout M. Griveaux est d'une vulgarité totale. Et j'ai peur que Jean-Luc Mélenchon qui se dit internationaliste soit au fond un nationaliste de première catégorie. Un nationaliste de première catégorie. Bon, on connaît Griveaux il est comme ça quoi. Mais quand même à la fin ça finit. parole du gouvernement. Oui, mais bon il dit n'importe quoi. Il ne connaît rien à ma doctrine. Il n'a pas lu mes livres. Il ne sait pas qui je suis. Pourquoi y a-t-il ce doute ? Parce que ça les arme. Expliquez-nous. Mais parce qu'il s'agit de me diaboliser. Alors, le vaut le doute. Oui, nationaliste. Alors, tout le monde dit oh là là, surtout pas. Mais le vaut le doute. Mais Jean-Claude vous fait le même reproche d'un autre point de vue. Oui, oui, oui. Il n'a pas un intérêt. Alors lui, c'est le pompon. Il dit la même chose que moi. La même chose. Et il dit ce n'est pas supportable d'entendre Mélenchon dire honte à ceux qui utilisent l'immigration pour faire des emplois clandestins mal payés. Mais enfin, c'est la tradition de la gauche depuis les premiers jours de la gauche. J'ai écrit dans Jean Jaurès ce que je raconte. Dites-nous franchement. Alors, clairement, expliquez-nous. Mais c'est ce que j'essaye de faire là, si vous voulez. Je ne suis pas obligé non plus de répondre à toutes les attaques Mais vous êtes aussi pour les frontières. Oui, mais je crois que les Français comprennent bien. Ils ne sont pas loin de ce que je pense moi. Ils ne sont pas pour jeter les gens à la mer. Et ils ne sont pas non plus pour la liberté d'installation. Ce qui est mon point de vue. Moi, j'ai apporté une réponse rationnelle au problème de l'immigration. J'ai dit qu'il ne faut pas que les gens partent de chez eux. Donc, il faut leur rendre la vie supportable. Donc, arrêtez tout ce qui leur rend la vie insupportable. Alors, par exemple, puisqu'on va avoir une élection européenne, arrêtez les programmes, les partenariats économiques avec l'Afrique où on leur demande de lever les droits de douane. Donc, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Arrêtez d'acheter leurs poissons, j'allais dire, sur pied, dans la mer. Parce que vous savez, l'Europe paye des droits pour ramasser tous les poissons et là, il n'y en a plus pour la pêche côtière. Et pendant que les mêmes vous font les leçons de morale, ils continuent à vider les campagnes et les côtes des pays qui essayent de se tirer d'affaires. Donc, moi, je ne marche pas dans cette hypocrisie. Je dis, je veux que ça s'arrête. Voilà, ça, ça s'arrête. Et deuxièmement, je ne dis pas aux gens que je suis d'accord pour que tout le monde fasse ce qu'il veut, il passe où il veut, il s'installe où il veut. Je ne suis pas non plus d'accord pour ça. Enfin, c'est clair, non, comme position. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que ce que je raconte ? Comment allez-vous ? Alors, attendez, par contre, il y a quand même, j'ai un soupçon, moi. Je veux quand même l'exprimer. Allez-y. Alors, on me reproche. Lui, il me dit nationaliste. L'autre, national républicain. Un autre républicanisme. Enfin, à la fin, est-ce que ces gens ne me reprochent pas surtout d'aimer mon pays ? Parce que, c'est quoi cette accusation de nationalisme ? Ai-je jamais dit, moi, que les Français étaient supérieurs ? Je n'ai jamais dit Frank Reich, Uber Eilers, jamais, hein. Bon, moi, ma devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Nationale, quand je dis occupez-vous des personnes âgées, on s'occupe des gosses, on s'occupe d'avoir une économie saine, on s'occupe de manger sainement. Qu'est-ce que ça a de nationalisme de parler comme ça ? Mais vous avez infléchi votre émission à la France. Oui, mais moi, je les soupçonne, eux, de vouloir faire l'Europe en défaisant la France. Je les soupçonne, eux, de ne pas aimer la France. Qui ? Ils la considèrent comme qui ? Là, la Macronie, c'est grand air. Oui, c'est les Gaulois récalcitrants qui ne veulent rien savoir. On n'arrête pas de réformer dans ce pays. Et en plus, on va se faire mépriser par le chef de l'État et sa bande, là. Le gars qui vient me traiter de nationaliste, oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai ramené le drapeau bleu-blanc-rouge dans les manifs de gauche. Oui, j'ai ramené la Marseillaise. Oui, j'en suis fier. Mais pour autant, je suis un internationaliste. Et je crois que le message français, il s'adresse à la Terre entière. Liberté, égalité, fraternité, ça se dit dans toutes les langues. La Marseillaise, ça se chante dans toutes les langues comme un champ révolutionnaire. Bon sang, les Français, vous pouvez être au moins fiers de ça, quoi. Jean-Luc Mélenchon, on va écouter ensemble le top et le flop Camille et Nicolas. Camille. Alors moi, mon top ce soir, c'est Laurent Wauquiez, ne vous en déplaise, qui reprend des couleurs dans cette rentrée catastrophique pour Emmanuel Macron avec une droite qui était partie là-bas et qui doute enfin du nouveau monde. Je pense notamment aux retraités, particulièrement ciblés par les nouvelles mesures. Et un discours qui fait mouche de Laurent Wauquiez quand il dit aux macronistes, notamment, « Rendez l'argent ». Alors pour le moment, ça ne paye pas encore dans les sondages, mais peut-être dans les jours prochains. Un commentaire ? Il faut bien qu'il y ait, il faut qu'il se défendre. Premier opposant, Laurent Wauquiez, plutôt que vous. Non mais attendez, alors ça, moi je ne suis pas qui a inventé ce podium, moi je n'ai rien demandé. D'accord, donc déjà on part d'une base, ça, je n'ai rien demandé. Moi je me bats, point. Après, que la droite s'oppose, c'est son affaire. Ils se sont fait dépouiller sur pied par M. Macron qui les a trimballés d'un bout à l'autre du ring et puis les envoyer au tapis, bon, il faut qu'ils en ressortent. Mais eux, lorsqu'on parle de la droite, il va falloir qu'ils choisissent. Ils sont quoi, gaullistes ou libéraux ? C'est quand même ça le fond de l'affaire. Est-ce que la France doit être une nation souveraine qui est dans un concert des nations, qui discute avec les autres ? Est-ce que la France pense monde ? Ils sont tous là en train de bêler en cadence Europe-Europe. Mais le problème de l'immigration, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. Quand vous parlez du Mali, que vous parlez de la Syrie, que vous parlez de l'Afghanistan, est-ce qu'elle est gaulliste ou est-ce qu'elle est libérale ? Parce que si elle est libérale, elle chante la même chanson que les autres. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils font comme les autres. Sauf moi. Nicolas ? Alors mon top, et ça serait un top parapolitique si j'ose dire, c'est cet arbitre lors de l'US Open, cette compétition de tennis aux Etats-Unis, qui est descendu de sa chaise pour regonfler le moral d'un joueur qui déjouait complètement en lui disant des mots où tu mérites mieux que ça, etc. Donc, s'il a fait le scandale et tout le monde l'a reproché, il a dit votre rôle, moi je ne trouve qu'un arbitre qui a du cœur. C'est pas mal et puis je me suis dit que dans le remaniement gouvernemental, au fond, ce ne serait peut-être pas bête de faire appel à lui. C'est un peu ce que vous m'avez demandé d'aller remonter le moral des autres. Mais non, non, ça ne va pas le faire. Le flop de Camille Langlade. Mon flop, c'est Stéphane Bern parce que la défense du patrimoine, oui, mais le chantage à la démission la semaine même où Nicolas Hulot claque la porte, non. On a le sentiment que la société civile se désagrège ou se démonétise et que le seul moyen de faire de la politique pour les non-professionnels de la politique, est-ce que c'est ce chantage à la démission ou le coup de sang ? Vous êtes un habitué des coups de sang mais vous avez peut-être d'autres armes dans votre... Mais moi je vais vous expliquer, tous ces gens sont de bonne volonté, de bonne composition, mais ils ne veulent pas admettre qu'ils vivent dans une société de classe avec des intérêts contradictoires et que la politique européenne consiste à vider les caisses publiques et que nous les Français, qui avons construit un État et un système autour de notre État, eh bien nous sommes les plus grands malades de l'Europe parce que le gouvernement allemand qui dirige l'Europe est en train de nous mettre à genoux, le gouvernement de droite évidemment. Nicolas. Écoutez, moi mon flop ça sera l'interview du Premier ministre Édouard Philippe qui a voulu cadrer la rentrée, d'abord on attend d'être président de la République et une parole forte, mais en plus il l'a fait dans un journal respectable comme tout, mais de manière tellement technocratique et sèche dimanche dernier qu'au fond il ne fallait pas se surprendre, il ne fallait pas être surpris de ce qu'ensuite tout ça se parte en genouille pour rester poli et en tout cas ne pas refaire. Mais vous ne voyez pas que le fruit est sec ? Ça fait 30 ans qu'ils racontent les mêmes salades, nous préférons le travail à la cistana, ils insultent tout le monde, mais ça ne convainc plus personne. Comprenez que c'est ça le signal le plus important du moment politique que nous vivons, c'est que la confiance publique est complètement détruite. Et monsieur, parce qu'il est intelligent ce homme, le Premier ministre, il ne faut pas croire, pour qu'il en soit réduit à débiter des sornettes comme un moulin à prière, comme ça, c'est le signe de la fin d'une époque. Une dernière question, Jean-Luc Mélenchon, l'équipe de France de football revient cette semaine, ce sera jeudi soir, un match contre l'Allemagne. Est-ce que vous avez soutenu les Bleus pendant cette... Je pense que c'est ce que je dis, parce que... On a tous... Non mais moi, j'ai toujours dit que je ne connaissais rien au foot. Je suis à Marseille, on me dit ah mais vous soutenez l'OM. Bien sûr, l'OM c'est plus que du foot à Marseille. Bon ben voilà. Mais ça ne me donne aucune compétence. Bon je sais que les... J'ai fait une blague sur l'équipe d'Allemagne, alors ça m'a valu un nationaliste et tout. Bon j'aime pas l'équipe d'Allemagne, j'ai le droit. Bon voilà. Et Marseille ? Ça avance la candidature ou pas ? Ah non, non, ça c'est un autre sujet. Par contre une chose, je ne sais pas si on est vers le bout là. Juste répondez-moi. Je voudrais... Non mais j'ai un sujet quand même que je veux traiter rapidement, c'est cette affaire de glyphosate. Je n'en démords pas et je veux en parler. Voilà, ça va y aller très vite. Je propose à tous ceux qui le veulent de s'unir pour faire face à l'affaire du glyphosate pour exiger son interdiction immédiate. Je propose à tous ceux qui n'acceptent pas l'accord qu'on vient de conclure avec le Japon de s'unir pour se mettre en mouvement pour faire comprendre aux Français qu'on les a eus et que c'est l'Europe qui les a eus. Voilà, dans les deux cas on leur a menti. L'Europe a décidé qu'on continuait pour cinq ans. M. Macron a dit « Ah ben nous on verra dans trois ans on va arrêter ». Parfait, M. Macron a arrêté tout de suite puisque c'est dangereux et deuxièmement les produits qui viendraient traiter au glyphosate en France ne seraient plus admis à entrer en France. Bon, il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas avoir une semaine où le ministre de l'écologie fiche le camp et après la vie reprend comme si de rien n'était et comme si le signal d'alerte et le cri d'alerte qu'il a lancé nous ne l'avions pas entendu. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir fait votre rentrée politique sur BFM TV ce soir.